Regardez, nous avons un courant double au-dessus du trou. Je crois que si nous prenons par là que nous coupons juste après l'île, on y arrivera. Non, ça ne marchera pas. Faut balancer plus large, sortir après le virage et ensuite entre les balises. C'est... c'est la seule façon. Non, Max, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Nous allons couper juste en plein milieu. Regardez, je vais vous montrer. Là où jette le bâton. Regardez, c'est là. Regardez. Oui, mais le bâton n'est pas un bâton, Mike. Il va falloir ramer comme des manapes pendant tout le temps pour essayer de couper. C'est une course désespérée, Mike. Désespérée. Tu sais, qu'importe la force avec laquelle tu rames, si c'est plus fort qu'une certaine vitesse, cela te maintiendra seulement à flot. À chaque coup de rame que tu donnes, si tu cherches à rejoindre le bord, ce courant va te ramener dans le tunnel principal. Il n'y a aucun moyen d'en sortir. C'est la seule façon de le faire. Je crois que nous devrions commencer par le haut, descendre et passer entre le rocher repère. Et puis après ça, il n'y a plus rien à faire. On descend simplement les rapides. Ou tu peux rouler sur tous ces rochers, si tu le veux, ou descendre directement ces chutes. Ce sera très bien. Mais Fred et moi, on va passer directement par le milieu. On va tirer une fois le trou passé, couper juste devant l'île, et puis après, ce sera tout droit. D'accord, Fred ? C'est ton bateau, comme tu voudras. Attention, Fred ! On a l'air plus plein à gueule !